On me pose beaucoup de questions sur les photos Du genre, je ne comprends pas, j'ai mis la photo mais ça ne s'affiche pas J'ai bien tout fait et tout Donc on va faire un petit point sur les photos Alors, on va commencer par voir un peu le vocabulaire Alors ici nous sommes dans une catégorie Il y a des produits Et il y a une photo qui est affichée Cette photo là, c'est la photo de couverture Elle est mise en avant Il y a une photo qui est mise en avant dans la catégorie C'est la photo de couverture Il faut la choisir, il faut la définir cette photo de couverture Par exemple, cette réplique Elle a, cette réplique a plusieurs photos On a choisi la photo la plus vendeuse Celle là Et on lui a précisé, ça sera la photo de couverture On aurait pu très bien choisir une autre photo Celle-ci en couverture Elle est moins vendeuse donc on ne l'a pas choisi Ce n'est pas forcément la première photo qu'on met en photo de couverture Alors, si, c'est ce qu'on fait Parce qu'on veut à tout prix mettre en avant le produit Mais ça peut très bien être une autre photo de couverture Pas forcément la première Ensuite, si ce produit est présent sur un autre site On peut très bien dire par exemple Sur le premier site, je mets cette photo en couverture Et j'affiche cette photo là Par contre, sur le deuxième site C'est le même produit J'affiche cette photo là et celle là Et je ne mets celle là en couverture Donc, quand on vérifie les photos d'un produit Il faut vraiment avoir la notion de multi-boutique Et avoir le réflexe de se placer dans toutes les situations Dans toutes les boutiques Par exemple Un autre exemple Je vais sur ce produit là Ah, vous allez me dire Ouais, il n'y a pas de photo Ouais, il n'y a pas de photo de couverture Il faut mettre les photos Et puis quand on clique sur le produit On s'aperçoit qu'il y a des photos Alors là, c'est simple Il y a des photos Par contre, pour cette boutique là On n'a pas précisé Quelle était la photo de couverture Ou c'est celle là Il n'y en a aucune des deux Donc, il y a bien des photos de produit Mais il n'y a pas de photo de couverture Ce qui fait qu'à la fin On a l'impression qu'il n'y a pas de photo Alors, autre exemple Voilà, je vais passer sur un autre produit Vous allez me dire Ah, il n'y a pas de photo de couverture Mais il faut regarder la photo Ah ben, il n'y a pas de photo non plus Pas forcément Peut-être qu'il y a plein de photos Sur ce produit Mais qu'elles n'ont pas été affichées Sur cette boutique là Il faut vraiment regarder chaque produit Alors là Je vais sur la fiche produit De ce produit justement L'information Images Et là, on est bien dans toutes les boutiques Il n'y a vraiment Aucune photo Alors, comment on fait ? Il y a plusieurs méthodes On peut essayer par store commander Tout ça, n'importe Moi, je vais vous montrer Celle que j'aime bien faire Qui fonctionne très bien Donc à partir de là Je ne me pose pas de questions Alors, j'ajoute Des fichiers Alors, c'est là où Petite astuce Petite astuce Moi, je J'ajoute Une photo J'aurais pu en ajouter Les deux autres Il y en a trois photos Pour ce produit là J'en ajoute une Je vais La télécharger Dans toutes les boutiques Donc, si ce produit Appartient à plusieurs boutiques Et c'est le cas Il va Placer cette photo Dans Pour toutes les boutiques Et Comme Il ne télécharge Qu'une photo Il va la mettre Par défaut En image de couverture Pour les deux boutiques Auxquelles il appartient C'est à dire Airsoft et Penball Donc Déjà En faisant Une photo Tout est juste Et tout est bon J'ajoute à ce moment là Les deux autres Étant donné Qu'il a déjà Une photo de couverture Pour Airsoft et Penball Le reste Se charge En photo Classique Voilà Donc Si Je mets à jour Ici Je retrouve bien Ma photo de couverture Ma photo de couverture Ainsi Que les deux autres photos Et si je vais sur la boutique De Penball Et que je fais actualiser C'est pareil Donc Ce que je vous conseille C'est de Première photo La couverture Et là Il n'y a pas de soucis C'est bien fait Pour toutes les boutiques Et après Vous téléchargez Les autres photos Et c'est bien fait Pour toutes les boutiques Prenons Je reviens sur l'exemple De Alors Je reste sur cet exemple Si je me mets Dans la boutique Airsoft Alors ça On met un peu de temps Je suis dans la boutique Airsoft Je vais Je suis toujours Sur mon produit Je vais dans Images Je décide Que la photo de couverture Ce n'est plus celle-là Mais c'est celle-là Et je décide Que la première photo C'est celle-là Vous voyez Tout ça C'est mis à jour Automatiquement Et bien Si je retourne Et bien voilà La photo de couverture C'est bien celle-là Et si je clique Sur le produit La première Photo C'est bien l'autre Voilà Bon Ce n'est pas très vendeur Moi je préfère Je vais remettre Je vais remettre Et si je vais Sur la boutique De paintball On est toujours La photo de couverture Toujours celle-là Vous avez vu Je suis dans la boutique Airsoft J'ai fait cette configuration-là Si je vais Sur la boutique Paintball Je suis Toujours Sur cette configuration-là Alors Je 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 mets en première position Je suis dans Paintball Alors Moi j'aime bien Travail Avec toute la boutique Alors Ce que je fais On peut faire Des fois Parce que c'est Et on vérifie Surtout On vérifie Tout le temps vérifier Non Je me suis dans Trombe de fiche De produits Tout le temps vérifier Il met à jour Il y a tout Il y a tout Qui se met à jour J'ai cliqué trop vite Voilà Là par exemple Là par exemple Ça va pas Mis à jour Alors Airsoft Images Voilà Donc Au tout début Quand je vous avais Montré la méthode C'était la plus rapide Et la plus sûre Maintenant Je suis obligé de passer Dans chaque Pour corriger Après chacun son truc Je préfère le faire Une fois Une bonne fois pour toutes Alors Je cherche Voilà Je rappelle La méthode la plus rapide C'est On se met dans Toutes les boutiques On se met dans Toutes les boutiques On importe Une image La première C'est le carver Vous couverture Et après On importe les autres Je reviens Bien sûr La fameuse Lunette de protection Où il n'y a pas La couverture Alors je vais vous faire voir Mais c'est pas Ça revient au même Cette fois-ci Pas au niveau De l'affiche Tout prestashop Mais au niveau De Store commander Donc Voilà ici Je suis bien Dans toutes les boutiques Et là On voit Que Images On voit Qu'il n'y a pas D'image par défaut Il faut Se mettre Dans la boutique Airsoft On actualise Et on voit Qu'il n'y a pas De D'image par défaut Je veux celle-là Voilà C'est fait Maintenant Je vais dans PenBall J'actualise On voit Qu'il n'y a pas D'image par défaut Je veux celle-là Voilà Et là Si je retourne Et que J'affiche J'ai bien L'image par défaut Et ici Si j'actualise J'ai bien Celle-là par défaut Vous voyez les deux méthodes Les deux méthodes Soit en utilisant Boutique par boutique Sous Store Commander Mais c'est la même chose Sous PrestaShop Dans le champ Images En se plaçant Airsoft Boutique Voilà Les photos Non plus de mystère Pour vous Bon courage A plus T' Dew A glance À plus Il est Bah C'est pas C'est pas C'est pas